Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, nous sommes heureux de vous accueillir pour prendre part à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 30 mars, 5e lundi de Carême de l'an 2020, après le Christ. Nous avons constaté dans notre précédente discussion que l'espérance des biens est inséparable de la crainte des maux. Celui qui espère être en bonne santé ne peut que craindre d'attraper le virus. Celui qui espère avoir de quoi vivre craint les conséquences économiques du confinement. Celui qui espère la fin de l'épidémie craint le manque de masques, de tests et que l'on ne trouve pas de bons vaccins. Espérance et crainte apparaissent bien liées. Associons maintenant à ce couple une troisième dimension, celle de l'amour. Notre amour, pour reprendre l'image de saint Augustin, c'est notre poids, ce qui nous entraîne. Plus fort est l'amour, plus il nous entraîne. En regardant vers quoi nos amours se portent, nous découvrons donc à quoi nous tenons. Ce qui veut aussi dire que nous découvrons à quoi nous tenons plus et à quoi nous tenons moins. Dans cette épidémie, nous pouvons ainsi mettre en évidence une échelle de nos amours, ce que nous privilégions par rapport à ce qui a moins d'importance. Et cette échelle de nos amours se retrouve dans l'échelle de nos espérances et de nos craintes. Les maîtres spirituels chrétiens ont divisé cette échelle en trois grands domaines de la crainte de Dieu, qui connaît son équivalent pour l'espérance. Il y a d'abord la crainte mondaine ou humaine, la crainte servile de l'esclave, et la crainte filiale. On craint Dieu d'une crainte mondaine ou humaine, premier degré de l'échelle, lorsqu'on se tourne vers lui seulement quand ça va mal. Et ceci nous montre que notre espérance est placée d'abord dans les biens de ce monde. Dieu n'est utile que pour améliorer notre vie. On comprend dès lors que, dans nos sociétés modernes, où nous avons décidé, où nous avons mis en œuvre une manière de prendre en charge par nous-mêmes l'amélioration de notre vie, par notre organisation, notre technique, eh bien Dieu est devenu inutile. Il n'est plus besoin de l'invoquer, de le prier, de le craindre, il n'est plus besoin qu'il ait une place dans notre vie, puisque nous nous occupons de tout. De tout. De tout. Peut-être pas. Et l'épidémie que nous connaissons, comme les grands massacres du XXe siècle, sont là pour nous rappeler que l'homme qui s'occupe de son progrès matériel tout seul, s'occupe aussi très bien de faire progresser ses malheurs. Le second type de la crainte de Dieu est celui que l'on appelle la crainte servile, ou crainte de l'esclave. L'homme se rend compte qu'il s'est détourné de Dieu et que les malheurs qu'il connaît viennent de son infidélité. Il fait le rapprochement entre ce qui lui arrive et son éloignement de Dieu. Et c'est pourquoi, constatant les malheurs, à cause des malheurs, et ayant reconnu la source de ces malheurs, il retourne vers Dieu, il redonne à Dieu une place dans sa vie, il se remet à espérer en Dieu et à aimer Dieu plus que tout. Mais son espérance est encore intéressée parce que son amour est intéressé. Il veut Dieu plus que tout parce que, en réalité, grâce à Dieu, le reste lui est assuré. C'est pourquoi il y a un troisième degré de l'échelle, le degré de la crainte de Dieu, crainte filiale, comme des enfants, et à laquelle correspond la vertu d'espérance et la charité. Cette crainte filiale, cette espérance en Dieu, espérance théologale, charité qui vient de Dieu, nous allons l'aborder aujourd'hui au travers d'un texte de l'Ecclésiastique ou livre de Ben Sirac le Sage. De l'Ecclésiastique au chapitre 24e. La sagesse loue sa propre âme. Elle sera honorée en Dieu, glorifiée au milieu de son peuple. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, première née avant toute créature. J'ai fait qu'une lumière incorruptible jaillit du ciel, et comme une nuée, j'ai recouvert la terre. J'ai habité dans les hauteurs, et mon trône est dans une colonne de nuée. Comme le terre est bainte, j'ai étendu mes rameaux. Mes rameaux sont d'honneur et de grâce. Comme la vigne, j'ai fructifié en odeur suave. Et mes fleurs sont des fruits d'honneur et d'excellence. Je suis la mère du bel amour et de la crainte, de la connaissance et de la sainte espérance. En moi est la grâce de tout chemin et de la vérité. En moi se trouve l'espérance de la vie et de la force. Venez à moi, vous qui me désirez, et emplissez-vous de mes produits. Mon esprit est plus doux que le miel, mon héritage meilleur que le miel et que le rayon. On fait mémoire de moi dans les générations des siècles. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. à nouveau un grand éloge de la sagesse, mais un grand éloge de la sagesse ici qui a un rapport avec l'espérance et la crainte, avec les thèmes qui nous préoccupent. Tu disais tout à l'heure, frère Emmanuel, qu'on appelait ce livre celui de Ben Sira ou l'Ecclésiastique. En fait, c'est à la base l'œuvre d'un auteur bien connu dont nous savons qu'il a vécu au moins jusqu'à 180 avant Jésus-Christ et qui s'appelle Simon Ben Sira. mais son livre, comme ça arrivait assez souvent dans les ouvrages de l'Antiquité qui étaient appréciés, a été repris, augmenté, allongé, toujours d'ailleurs de façon assez fidèle aux intuitions d'origine. et le chapitre 24e dont nous avons lu quelques extraits en est un magnifique exemple puisque au fur et à mesure des relectures des auteurs qui se sont emparés de la tradition juive et même peut-être chrétienne, de ce texte-là, on voit qu'il y a comme une sorte d'expansion de la sagesse, ce qui correspond exactement à ce qui est décrit ici puisque la sagesse, comme le térébinte étend ses rameaux, eh bien, d'une certaine manière, au fur et à mesure que l'on intègre, que l'on goûte la sagesse, qu'on progresse dans l'intelligence des réalités divines, eh bien, la révélation s'entretient elle-même en quelque sorte. Et c'est comme ça, du coup, que les versions les plus récentes de ce livre vont jusqu'à parler de vie éternelle, d'espérance, même il y a un passage dont on reparlera peut-être une autre fois où la sagesse dit carrément qu'elle est dans la version la plus récente, la version latine, qu'elle a visité les profondeurs de la Terre, ce qui est presque vraiment une des sources du dogme de la descente aux enfers du Christ. Et donc, c'est tout à fait... C'est un lieu privilégié, vraiment, où observer comment la connaissance se nourrit, justement, d'elle-même. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on approfondit les choses de Dieu, eh bien, l'Esprit de Dieu œuvre à l'intérieur de celui qui les médite pour faire grandir sa connaissance. Et le faire progresser sur un chemin de sainteté, sur un chemin de justice. Ce qu'on a vu déjà, c'est que en Israël, la sagesse n'est pas simplement affaire de contemplation, mais aussi de mise en pratique. La sagesse transforme la vie. Alors, oui, je pense qu'il y a certainement d'ailleurs une relation réciproque où cette sagesse pratique nourrit, en quelque sorte, l'habitus métaphysique et réciproquement. Je pense même que... Le regard contemplatif. En tout cas, le regard contemplatif. De fait, il y a certainement une partie d'artisanat, en effet, que l'on voit, d'ailleurs, on en reparlera peut-être, l'artisanat comme une façon de contempler les choses de ce monde et d'entrer de plus en plus profondément dans la structure des créatures et donc dans la connaissance du créateur. Et c'est en particulier, je le dis spécialement à cette occasion, puisque les mentions de la Sainte Espérance que l'on avait ici, l'espérance de la vie et de la force, sont justement produits de ces relectures, postérieures. Elles ne sont pas dans le texte écrit par M. Ben Sira, mais d'une certaine manière, on sent qu'il y a une sorte d'auto-alimentation de la connaissance justement parce que sa source est spirituelle. Elle ne se nourrit pas en détruisant le substrat sur lequel elle est posée, mais au contraire, elle grandit parce que c'est une réalité spirituelle qui par elle-même tend à prendre plus de place. On en redira un mot parce qu'à mon avis, ça éclaire très bien le verset conclusif « Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. » Alors, ça peut être l'occasion justement de voir un petit peu, de retracer vraiment très brièvement cet itinéraire. La crainte au sens propre, c'est une passion, c'est-à-dire un état subi par le corps. Comme on dit, avoir peur à en dresser les cheveux sur la tête. Là, c'est de fait une passion subie par le corps qui fait que les cheveux se dressent. Mais la Bible nous invite à un chemin où la crainte, qui part d'un sentiment très simple et très, même presque primordial, devient une disposition active et non plus simplement une passion. Ça se voit dans un certain nombre de lieux de la Bible où les traducteurs grecs, pour lesquels justement la crainte était plus décidément une passion, on jugeait bon de doubler la traduction par la référence à la piété qui, elle, est une vertu. Donc, à la différence de la passion qui est subie, la vertu est une capacité active, une capacité d'agir. Et donc, ces traducteurs ont eu conscience que ce qu'on appelle la crainte du Seigneur, qu'ils ont traduit par piété, c'était aussi une faculté à agir. Et donc, on ne peut pas la réduire simplement à une passion, même si, pour la commodité de l'analyse, il faut bien garder cette dimension de passion. Mais néanmoins, il faut aller plus loin. Cette objectivation de la crainte, on la voit par exemple dans le livre de la Genèse, lorsque Abraham arrive dans un pays plutôt, pas forcément très bienveillant, voilà, où il craint un petit peu la sauvagerie des habitants, il dit, dans ce pays, il n'y a aucune crainte de Dieu. – Aucune religion, aucune piété, – Voilà, et d'ailleurs, la 70 a traduit « il n'y a aucune piété ». – On parle de la France ? Non, on parle de la France, oui, pardon. – Non, ça c'est le pays de Guérard, Abimelech, je crois, c'est voilà, mais il y a d'autres applications possibles. Il n'y a aucune piété, et donc, on voit bien que ce qu'il veut dire par là, il n'y a aucun sens de la justice. Et donc, on va s'emparer de ma femme qui, en dépit de ses 75 printemps, est tellement belle que tous les hommes de ce pays vont tomber à ses pieds. Et donc, c'est pour ça qu'il dissimule l'identité de Sarah comme sa femme et qu'il la fait passer pour sa soeur. Alors, en tout cas, c'est assez rigolo, qui montre qu'il a bien conscience que crainte de Dieu désigne aussi ce sentiment de la justice, c'est-à-dire, et, c'est-à-dire, justice, premièrement, qui concerne la juste relation de l'homme avec Dieu. C'est-à-dire que, quand je sais que Dieu est le saint, comme dit Isaïe, d'ailleurs, dans la vision qu'il a au temple, « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures », ou le père de Samson, « Nous allons mourir, car nous avons vu le Seigneur Dieu », en juge 13. Là, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la vertu de religion et qui est une très bonne illustration de la crainte de Dieu, c'est-à-dire que la crainte de Dieu me met dans le juste rapport par rapport au Seigneur qui, lui, est saint, transcendant, séparé des pécheurs et de moi, qui suis, justement, plein d'imperfections et qui ne suis pas digne de me présenter devant lui. Rappelez-vous, lorsque Moïse voit le buisson brûlé, il enlève ses sandales, ou alors, lorsque le Seigneur passe devant lui dans la fente du rocher, il couvre son visage. Et tout ça, ce sont des manifestations de la crainte de Dieu. Et du coup, on voit bien que l'enjeu de la crainte de Dieu, c'est, en connaissant la juste relation entre Dieu et moi, ça me permet, au fond, de savoir un peu qui est Dieu, ou du moins, c'est une première approche, d'une certaine manière, de l'identité divine. C'est celle qui est une approche existentielle, vécue. C'est ce que saint Thomas appelle la connaissance dans les effets. La crainte de Dieu est une connaissance, non pas dans le principe, puisque la connaissance dans le principe, c'est la sagesse, mais une connaissance dans les faits. Donc, une connaissance qui vient de la réalité de la présence du Seigneur. et de la même manière, puisque cette connaissance me situe justement par rapport à Dieu, elle me permet aussi d'accéder à la connaissance de moi-même. Et donc, on voit bien comment, dans ces conditions, la crainte est vraiment un chemin de la sagesse. Et ça, c'est donc un élément très souvent repris dans la Bible, spécialement creusé, je pense, en particulier dans la version grecque, la Septante, qui a été très consciente de tous ces enjeux. Alors que l'on peut voir, évidemment, dans ce texte que nous avons, puisque là, c'est la sagesse qui est la mère de la crainte. Alors là, on voit que c'est vraiment elle qui en est la source et l'inspiratrice. Mais, pour bien comprendre, on peut citer un passage du livre des Proverbes dans la version grecque qui dit ceci, c'est au chapitre 2e, versets 3 à 5. « Si tu appelles la sagesse, si tu donnes ta voix à l'intelligence, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras le sens divin. » Donc, en fait, c'est comme s'il y avait deux parties de notre vie qui se rejoignaient dans le fait qu'on a une expérience de la crainte, on se met à craindre Dieu par notre vie quotidienne et par la sagesse, on cherche Dieu. Mais en fait, les deux se rejoignent puisque la sagesse va expliquer pourquoi on craint. elle va donner les raisons, elle va faire approfondir cette crainte, en fait. Alors voilà, ce qui est admirable là-dedans, c'est le réalisme de la connaissance qui implique cette position liminaire de la crainte. Puisque Aristote nous dit que les choses qui parviennent dans l'esprit doivent passer par les sens, d'une certaine manière, la crainte qui commence par une expérience de vérité sur soi, sur notre identité personnelle, sur ce que nous sommes, corps, avec toutes nos limites, fragiles, etc., c'est une voie vers la sagesse. Et donc, il y a bien... Et en même temps, il y a, de fait, la sagesse qui vient à nous. Alors, j'aurais voulu m'attarder un petit peu sur... Tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras le sens divin. Le sens divin, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, Dieu deviendra objet presque de toucher. Tu trouveras le sens divin. Ce qu'il veut nous dire, c'est que la crainte de Dieu, métaphoriquement, devient une manière de toucher le Seigneur. Au sens où c'est une connaissance qui ne se fait pas par le discours ou par abstraction, mais véritablement par intuition et par contact. Alors, ici, il ne s'agit plus des sens stricto sensu du toucher ou de l'olfaction ou de la vue, mais il s'agit d'une analogie par laquelle la crainte développe en nous une capacité de connaissance dont la manière de procéder ressemble à celle des sens. Or, qu'est-ce qui caractérise les sens ? C'est que, pour percevoir, il faut qu'ils soient mis en contact directement avec leur objet. Et que la crainte du Seigneur, par cette juste appréhension qu'elle me donne de moi-même et de Dieu, me permet de me coller à la source en quelque sorte et d'accéder à Dieu comme si je le touchais. On voit bien comment ce qu'il appelle le sens divin, c'est ce que l'on trouvera en liturgie. Et en particulier, la version grecque du livre de l'Exode, chapitre 30, dit que les artisans du sanctuaire qui construisent la tente du rendez-vous ont reçu ce sens divin. Et parce que, du coup, ils ont été habilités par un esprit du Seigneur à fabriquer les rideaux, les hôtels, tous les ustensiles du Temple d'une manière telle que l'attente soit le lieu d'une expérience sensorielle en quelque sorte de la présence du Seigneur. On sent Dieu, en fait. On sent, ou plus exactement, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de crainte, on sent ce qui plaît au Seigneur et ce qui lui déplait. Exactement. Et du coup, après, on sent bien que c'est une connaissance que les médiévaux appelleront par connaturalité dans laquelle on perçoit les choses par une intuition juste. Et pourquoi est-ce que cette intuition est juste ? C'est parce qu'elle est directement en rapport avec sa source. Alors, pour terminer, je voudrais rapprocher ça, justement, de ce dernier verset. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Ça m'a fait penser à un texte de Catherine de Sienne où elle dit qu'après avoir perçu certaines choses, elle sentit sa connaissance s'élargir. Et c'est-à-dire que mesurée par l'amour qui la remplit, c'est par une charité de plus en plus intense, sa connaissance croit à mesure que la charité agrandit l'espace de sa tente. Et ce qui correspond exactement à la sagesse qui, comme le térébinte, a étendu ses rameaux. Ceux qui me mangent auront encore faim, oui, parce qu'en fait, qui accède à cette connaissance-là par contact et par connaturalité, eh bien, sa connaissance ne peut que s'agrandir en quelque sorte. Du coup, ceux qui me mangent auront encore faim, oui, parce qu'ils auront le désir que cette connaissance qu'ils ont acquise, puisque c'est la sagesse qui parle, grandisse encore. Et je suis persuadé que la voie par laquelle l'Ancien Testament accède à l'espérance qui est la nôtre, celle de la vie éternelle, est exactement de ce type-là. C'est vraiment la manière dont les sages d'Israël ont formalisé une doctrine qui va donner la nôtre, de la foi en la vie éternelle, puisqu'en fait, c'est bien par une sorte de connaturalité avec la sagesse de Dieu que l'on finit par en percevoir toutes les implications. Et par y être de plus en plus attaché au point qu'on se dit l'homme est fait pour ça, nous sommes faits pour ça. Et à un moment, de fait, on voit tout là-dedans. C'est-à-dire que tout finit par être vu, tous les phénomènes de l'histoire et tous les intermoignements du cœur et tous les allers-retours de l'âme devant Dieu finit par être vu à l'aune de ça, de cette sagesse qui achemine les hommes vers cette connaissance plénière. Et donc, c'est vraiment exactement, je crois, ce que nous avons dans ce chapitre 24e de Ben Sirah. Juste une dernière question. Ce que tu nous as présenté était effectivement de notre point de vue, était nous partant de notre crainte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, l'ecclésiastique nous présente le mouvement inverse, c'est-à-dire il nous présente les choses du point de vue de la sagesse. Cette sagesse qui, en fait, prend possession, qui est en ses rameaux, qui fructifie, qui développe ses odeurs, qui est mère du bel amour, qui... etc. Donc, ce point de vue, comment expliquer ce point de vue, justement, de l'auteur ? Alors... Il ne parle pas de son expérience existentielle, je veux dire, il ne nous fait pas part de son expérience existentielle, il nous parle de cette réalité divine dont il voit l'extension. Alors, j'aurais tendance à dire que l'inspiration de ce texte-là, mais c'est peut-être un point de vue trop exégétique, c'est celui de la liturgie. Au sens où Ben-Syra part, il y a donc des versets que nous n'avons pas lus, mais qui décrivent très explicitement, dans ce chapitre 24e, une liturgie au Temple de Jérusalem, avec d'ailleurs tous les meilleurs produits de la Terre Sainte, et même de la Terre en général, qui convergent vers le Temple pour être offert au Seigneur et permettre ainsi d'offrir un culte. Et je pense que ce Ben-Syra part en fait de la liturgie au sens où la liturgie est vraiment la rencontre de la volonté de Dieu, puisque c'est lui qui a donné les règles de la liturgie, du culte, c'est lui qui en est l'origine. Mais en même temps, il l'a donné d'une manière telle que ça sollicite, ça embrigade presque, tous les produits de la Terre. Et donc, Ben-Syra pense cette articulation entre un culte qui est entièrement céleste, en fait, et qui pourtant se nourrit de tous les fruits de la Terre. et le temple où la sagesse a fait vraiment sa présidence est le lieu de cette conversion, de cette convergence. Et donc, je pense que c'est à ce titre-là qu'il peut solliciter toute une série de vertus, de passions qui caractérisent l'homme, l'espérance, l'amour, la crainte, la connaissance, etc. parce que c'est en fait tout cela, c'est en fait ce que réalise le temple, c'est qu'il convertit toutes ses passions en obéissance à la sagesse divine. C'est-à-dire que Dieu reçoit à gré ce qu'il a lui-même demandé, c'est-à-dire culte, bonnes mœurs, bons esprits et ainsi les mobilise pour en faire un culte au Seigneur. Je dirais que c'est comme ça en fait que se réalise le rapport entre ce qui descend, ce qui vient de Dieu et ce qui monte de la créature. Ce qui expliquerait effectivement que si on se place du point de vue du temple, on se place du point de vue de l'antériorité de la sagesse par rapport à ce que nous sommes. C'est parce que Dieu a fait tout cela que nous, nous sommes présents pour lui rendre ce culte et cette piété que nous lui devons puisque en fait c'est lui qui fait tout. Voilà, parce que c'est absolument certain que les Israélites et tous les peuples religieux en fait, ont conscience que le culte est une initiative divine. et que, donc ce n'est pas d'abord je ne sais quel désir de l'homme vers Dieu qui est en œuvre dans le culte. Dans le culte, ce qui est premier, c'est l'institution divine. D'ailleurs, notre Seigneur le refait. Lorsqu'il institue l'Eucharistie, il l'institue bien comme Dieu. Du reste, c'est ce qui caractérise la différence entre la crainte servile ou la crainte mondaine et la crainte filiale. La crainte servile part toujours d'elle-même et de ses besoins. Elle vient avec ses problèmes et Dieu est chargé de répondre alors que la crainte filiale au contraire a trouvé ce juste rapport à l'égard de Dieu qui est premier. Au passage, ça nous montre qu'on ne peut pas accéder à la, justement, à cette espérance qui vient du Seigneur sans le culte. Le culte est le lieu par excellence où nous sommes agrégés à une action divine en train de se réaliser. Et ça, c'est pour ça qu'il faut des prêtres aussi bien dans l'ancienne que dans la nouvelle alliance. C'est indispensable. Ce n'est pas une option. Frère Éric, le regard des pères... De saint Augustin, crainte filiale ou crainte sous un autre nom que je vais vous proposer. Contre les stoïciens de tout temps, saint Augustin affirme que selon la divine écriture et la saine doctrine, les citoyens de la cité de Dieu qui vivent selon Dieu dans le pèlerinage de cette vie craignent, désirent, s'affligent et se réjouissent. Et comme leur amour est pur, toutes ces passions sont en eux innocentes. La crainte n'est donc plus une maladie de l'âme mais bien au contraire la bonne santé de l'âme, d'une âme clairvoyante qui avance dans la nuit de ce monde à la seule lumière du Verbe de Dieu. Elle craint en effet toutes sortes de ténèbres tant extérieures qu'intérieures et peut-être surtout intérieures la crainte et la force de l'âme. Augustin peut encore consolider cette belle architecture qu'il donne à la crainte grâce à une version originale du psautier qu'il lit dans sa chère province d'Afrique. Là, il trouve deux très étonnants caractères attribués à la crainte du Seigneur. C'est au psaume 18e, version 10, dans une ancienne version qu'on lisait, qu'on priait en Afrique. La crainte du Seigneur est chaste et elle demeure dans les siècles des siècles. La noble crainte du Seigneur est à la fois chaste et investie d'une durée éternelle. Ces deux caractères sont intimement liés. Le psalmiste, dit Augustin, appelle cette crainte chaste car elle est inhérente à l'amour qui attache l'âme à Dieu, c'est-à-dire la charité. Elle qui des trois vertus théologales demeure pour l'éternité. Contrairement à une crainte servile, la crainte chaste vient de l'amour. Elle aime gratuitement, elle ne redoute pas d'être punie par celui devant qui elle tremble, mais elle craint d'être séparée de celui qu'elle aime. La charité répandue dans les cœurs par le Saint-Esprit en entrant dans l'âme met dehors la crainte servile, mais elle est suivie de la crainte chaste. Comme une compagne, elle suit la charité. Enfin, la crainte chaste enflamme l'âme pour le pur amour, au point de se confondre avec elle. Cette intuition de vie spirituelle est si forte dans l'esprit d'Augustin qu'il revient souvent au cours de sa prédication tout au long de sa vie sur une comparaison très vivante. La crainte chaste et l'épouse passionnément amoureuse de son mari. Je vous propose un extrait d'une homélie sur l'opsaume 127. Vous verrez comment le prédicateur passe très finement de l'enseignement qu'elle est cette crainte à l'émotion qui veut saisir chaque âme individuellement en vue de l'exhorter à se convertir. Et on a au fur et à mesure de ce texte comme deux tests pour vérifier si en nous il y a cette crainte chaste ou bien si l'on est encore dans le régime de la crainte servile. Quelle est cette crainte chaste ? C'est mes frères la crainte que l'on nous désigne dans ses paroles. Bienheureux ceux qui craignent le Seigneur qui marchent dans ses voies. Si le Seigneur me fait la grâce de parler dignement de cette crainte chaste, plusieurs d'entre vous pourront bien passer de la crainte chaste aux flammes du chaste amour. Et peut-être ne saurais-je me faire comprendre sans une comparaison. Voici une épouse chaste qui craint son mari et une épouse adultère qui également craint son mari. L'épouse chaste craint que son mari ne s'éloigne. L'épouse adultère craint qu'il ne revienne. Que le mari de l'une et de l'autre soit absent, l'une craint qu'il ne vienne, l'autre qu'il ne tarde à venir. Or, l'époux auquel nous avons été fiancés est en quelque sorte absent. Il est absent celui qui nous a donné l'Esprit Saint pour gage de sa fidélité. Absent celui qui nous a racheté au prix de son sang. Il est beau mais il est absent. Que l'épouse s'interroge et voit s'il y a les chastes. Interroge ta conscience. Veux-tu qu'il vienne ou veux-tu qu'il tarde ? Voyez, mes frères, voilà que je frappe à la porte de vos cœurs. Mais c'est lui qui entend votre réponse. En quoi donc est-elle chaste ? Je vous fais une question qui vous donnera le moyen de vous interroger vous-même. Si Dieu venait nous interroger de sa propre bouche, quoi qu'il ne cesse de nous parler dans les Saintes Écritures, mais s'il disait aujourd'hui plus précisément à l'homme tu veux pêcher. Pêche à ton gré. Fais ce qu'il te plaît. Que tout ce que tu aimes sur la terre soit à toi. Que ce que tu voudras dépouiller soit dépouillé. Qu'il soit frappé ce que tu voudras frapper. Condamné ce que tu voudras condamné. À toi ce que tu veux avoir. Que tous les biens terrestres tant désirés par toi soient en abondance chez toi. Vis paisiblement au milieu d'eux. Non pour un temps mais pour toujours. Seulement tu ne verras jamais ma face. D'où vient mes frères que cette parole vous fait gémir. Sinon parce que vous avez déjà cette crainte qui subsiste éternellement. D'où vient que votre cœur a été frappé à cette parole tu ne verras point ma face. Voilà que tu posséderas toutes les joies terrestres tous les biens tu seras comblé de toutes les prospérités sans rien perdre sans que rien t'échappe que veux-tu de plus ? La crainte chaste répandrait des larmes et gémirait en disant plutôt perdre tous ses biens et voir ta face. Vois quels sont les élans de cet amour chaste amour véritable amour sincère. Je n'ai fait qu'une demande au Seigneur qu'ai-je demandé c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. L'évocation de la face du Seigneur comme critère de discernement nous achemine vers les fins dernières. C'est le moment donc d'évoquer une question difficile comment cette crainte demeure dans le siècle du siècle c'est-à-dire pour Augustin éternellement selon l'expression du psalmiste. Augustin s'iselle alors dix ou vingt ans après cette homélie comme une transfiguration de la vertu de crainte dans la cité de Dieu c'est au livre 14 quant à cette crainte chaste dont la charité seule est capable qui demeure selon psaume 18 qui demeure dans les siècles des siècles si elle demeure dans le siècle à venir et comment entendre autrement le siècle du siècle ce ne sera pas une crainte qui nous donne appréhension du mal mais une crainte qui nous affermira dans un bien que nous ne pourrons perdre lorsque l'amour du bien acquis est immuable on est en quelque sorte assuré contre l'appréhension de tout mal et voilà la transfiguration en effet cette crainte chaste dont parle le prophète signifie cette volonté par laquelle nous répugnerons nécessairement au péché en sorte que nous éviterons le péché avec cette tranquillité qui accompagne un amour parfait et non avec les inquiétudes qui sont maintenant des suites de notre infirmité voilà une volonté complètement libérée de tout lien avec le péché et de manière nécessaire selon l'expression d'augustin donc une charité qui meut entièrement la volonté et c'est ainsi que se révèle le vrai visage de la crainte du seigneur elle demeure en quelque sorte en tant que modalité créée puisque nous restons des créatures modalité créée de cet amour dont le créateur reste la source unique sur terre elle nous apparaît comme s'opposant aux occasions du mal au ciel elle révèle sa véritable nature c'est à dire un attachement passionné à Dieu que les bienheureux voient face à face donc on voit ici dans cette crainte qui au départ commence de manière très misérable on ne s'intéresse à Dieu que pour ce qu'il nous apporte on est effrayé que Dieu arrive dans notre vie et qu'il y met de l'ordre et on passe en fait progressivement à ce désir qu'au contraire il vienne ce désir de n'en être jamais séparé ce désir de voir la face de Dieu et finalement dans cette perspective d'Augustin la crainte trouve son accomplissement dans la possession paisible qui délivre de toute crainte alors est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe dans cette crainte qui finalement s'achève dans l'absence totale de crainte ce paradoxe c'est ce que j'ai essayé de dire en parlant de transfiguration c'est-à-dire que cette crainte demeure en ce sens que le bienheureux qui contemple qui voit la face de Dieu reste créature et donc rejoint d'une certaine façon ce que frère Renaud tu disais par exemple entre Abraham qui parlait de cette piété de Dieu en termes de crainte et il y a toujours cette différence entre créateur et créature qui demeure jusque dans la contemplation du visage du face à face si bien que cette crainte qui est vraiment comprise par Augustin comme un chemin et il a cité la prédication commencée par bienheureux ceux qui craignent le Seigneur qui marche dans ses voies identification entre crainte et pèlerinage sur terre et bien ce pèlerinage quand nous ne sommes plus en pèlerinage quand nous ne sommes plus des des hommes en route en chemin mais dans la contemplation les bienheureux dans la contemplation la crainte demeure mais elle demeure dans son essence même qui est cet amour de Dieu du bien d'être attaché au bien mais en tant que créature on peut parler d'une certaine façon d'une crainte qui demeure éternellement c'est cette crainte chaste qui est essentiellement un amour alors j'apporte ici l'équivalent chez saint Thomas d'Aquin qui dit à mesure que croit l'espérance croit aussi la crainte que lui appelle filiale la crainte filiale mais c'est l'équivalent de la crainte chaste d'Augustin donc à mesure que croit l'espérance croit aussi la crainte filiale car lorsqu'on attend avec plus de certitude d'obtenir un bien grâce à l'aide de quelqu'un d'autre alors on craint d'autant plus de l'offenser ou d'être séparé de lui et c'est en fait ça s'achève cette crainte dans le fait d'être totalement dans cette dépendance à l'égard du créateur et là on est dans cette crainte qui à la fois ne risque plus rien mais qui en même temps ne risque plus rien parce qu'elle est placée à l'ombre de Dieu ou sous la lumière de sa face mais là c'est devenu une perfection c'est devenu une perfection mais pour Thomas c'est très important que ça devienne une perfection parce qu'il insiste sur le don de l'Esprit-Saint or les dons de l'Esprit-Saint il faut de quelque manière qu'on les retrouve dans la vie éternelle c'est le don de l'Esprit-Saint c'est une manière de goûter de la vie de l'Esprit-Saint en nous donc il faut que le don de l'Esprit-Saint subsiste je je passe quelques siècles sur pour manifester les suites de l'interprétation du texte qui nous retient aujourd'hui chez Saint-Ansem de Cantorberie donc on est à la fin du XIe siècle on trouve une très belle homélie qui commente ce texte de l'Ecclésiastique et je voudrais vous en lire un petit passage donc il commence je suis il rappelle la phrase qui l'intéresse ici c'est je suis la mère du bel amour dit la sagesse la mère de la crainte de la connaissance et de la sainte espérance et Anselme continue en moi la sagesse est toute grâce de vie et de vérité en moi toute espérance de vie et de force la sagesse qui est le Christ est la mère du bel amour car elle engendre le bel amour spirituel et non l'amour hideux non pas l'amour indécent mais l'amour noble non pas l'amour voluptueux mais l'amour chaste on retrouve ici le vocabulaire d'Augustin la sagesse est aussi la mère de la crainte de la crainte filiale ou chaste car le principe de la sagesse est la crainte du Seigneur et le bel amour engendré par la sagesse engendre lui-même la crainte chaste de Dieu donc on voit comment Anselme met en évidence une continuité ce que le texte de l'églésiastique manifeste c'est-à-dire cette sagesse qui se répand qui étend ses serments qui étend ses parfums qui étend etc et là en fait il l'interprète véritablement en disant ben voilà la sagesse va engendrer le bel amour et le bel amour va engendrer la crainte chaste la sagesse est encore mère de la connaissance car personne ne connaît le père si ce n'est le fils et celui à qui le fils a voulu le révéler et Jésus a dit aussi je vous annonce ouvertement le père ainsi donc la sagesse qui est le fils est mère de la connaissance et elle l'est encore de la sainte espérance car il n'y a pas d'espérance des réalités saintes si le Christ ne l'engendre l'espérance sainte en effet c'est d'accéder au royaume de Dieu et à sa justice la sagesse donne vraiment cette espérance dans laquelle est toute grâce de vie et de vérité parce que personne ne peut atteindre la vie perpétuelle ou la vérité immuable de sa béatitude si ce n'est par la grâce qui est dans cette sagesse c'est à dire dans le Christ c'est pourquoi toute espérance de vie et de force est dans le Christ et c'est seulement par lui que celui qui espère droitement trouve la vie bienheureuse et la force de son immortalité et peut posséder la force d'une bonne manière de vivre et donc en fait on voit comment Anselme raccroche ce texte en montre la fécondité dans la vie chrétienne quand vous vous attachez au Christ en réalité votre attachement qui vous conduit à changer de vie à vous convertir à la suite du Christ en réalité c'est bien la sagesse qui progressivement prend possession de vous qui engendre en vous le bel amour puis la crainte la crainte filiale puis qui vous fait connaître la sagesse puis qui vous alimente en vous cette sainte espérance en la vie éternelle donc cette perspective me semble très intéressante du point de vue de la mise en évidence de la maternité de la sagesse dans la vie chrétienne je passe un texte de saint Thomas d'Aquin qui permet de préciser le rapport entre la charité et l'espérance et puis entre la charité et la crainte je voudrais donc c'est un texte dans la somme de théologie il y a dit Thomas un amour imparfait et un amour parfait l'amour parfait c'est celui par lequel on aime quelqu'un pour lui-même en sorte que on lui veut du bien c'est ainsi que l'ami aime son ami il lui veut du bien l'amour imparfait quant à lui c'est l'amour par lequel on aime quelque chose non en elle-même mais pour que ce bien cette chose vienne jusqu'à nous-mêmes ainsi de l'homme qui aime une chose qu'il convoite il veut attirer à lui ce qu'il convoite et il n'aime pas il aime cette chose mais il l'aime pour lui et il la veut pour lui selon la première forme d'amour l'amour parfait aimer Dieu relève de la charité qui unit à Dieu pour lui-même quand Dieu nous donne sa charité nous aimons Dieu pour lui-même et non pas pour nous l'espérance relève quant à elle de la seconde forme d'amour l'amour imparfait car celui qui espère entend obtenir un bienfait il espère Dieu mais il espère Dieu pour le bienfait que va lui apporter cet amour de Dieu c'est pourquoi selon la manière dont les choses s'engendrent l'espérance vient avant la charité l'amour imparfait va être le chemin vers l'amour parfait l'espérance va servir d'appui pour la charité ainsi quelqu'un est conduit à aimer Dieu de charité en passant par la crainte d'être puni par lui et ceci l'amène à rompre avec le péché et donc on se rapproche de Dieu exactement comme aujourd'hui l'épidémie peut faire craindre pour sa vie pour la vie de ses proches pour l'avenir et tout d'un coup on se dit mais où j'en suis dans ma vie et finalement on en vient à rompre avec le péché et à se rapprocher de Dieu et donc ici on voit très bien l'effet de l'espérance ou de la crainte qui nous fait passer par cet amour imparfait de même l'espérance introduit à la charité en tant que quelqu'un espérant recevoir de Dieu son salaire est excité à aimer Dieu et à pratiquer ses commandements je désire la vie éternelle je désire en tout cas ne pas mourir éternellement je désire une vie pour toujours et donc je me rapproche de Dieu pour cette vie pour avoir cette vie que cette vie ne s'arrête pas maintenant si l'on se place du point de vue de la perfection à ce moment là la charité est par nature antérieure à l'espérance donc dans le premier cas l'amour imparfait nous conduit à l'amour parfait certes mais en réalité nous ne pourrions pas avoir d'amour imparfait s'il n'y avait pas d'abord un amour parfait qui nous était donné c'est pourquoi lorsque la charité survient dans l'âme l'espérance est rendue plus parfaite en effet ceux dont nous espérons le plus ce sont nos amis j'ai besoin de la charité qui me fait aimer Dieu pour lui-même parce que quand j'aime plus Dieu pour lui-même à ce moment là mon espérance se trouve renforcée parce que je sais que je peux compter sur lui voilà la même chose vaut pour la crainte j'en ai parlé tout à l'heure à savoir que la crainte devient crainte filiale grâce à la charité parce que plus on aime Dieu plus on est attaché à lui plus la charité grandit en nous et alors plus on craint de l'offenser et d'être séparé de lui donc en fait autant la crainte et l'espérance vont être des chemins vers la charité vers l'amour de Dieu pour lui-même autant l'amour de Dieu pour lui-même la charité que Dieu nous donne dans notre vie chrétienne va être le chemin d'une croissance de l'espérance pour nous sortir de cette manière d'espérer que nous avons qui est trop humaine trop intéressée ou de cette manière de craindre les maux de ce monde ou de craindre les malheurs de ce monde qui est encore trop intéressé c'est vraiment la charité qui va gouverner l'ensemble de notre vie avec Dieu c'est un cercle vertueux c'est ce qu'on appelle véritablement le cercle vertueux mais un cercle divin un cercle divin mais ceci ça revient quand même à ce que nous avons vu dans ce texte de l'ecclésiastique qui est que vraiment tout vient de Dieu tout vient de la sagesse et tout retourne à elle elle ce que tu disais frère Renaud qu'en fait elle alimente un désir et un amour et ceux qui me mangeront encore faim ceux qui me boivront encore soif non pas qu'elle ne rassasie pas non pas qu'elle ne désaltère pas mais parce qu'on en veut toujours plus elle s'étend elle ne cesse d'étendre son empire c'est qu'elle fait grandir notre appétit en quelque sorte oui du coup l'appétit comme la crainte de quelque chose de peut-être pas très bon dans le monde devient quelque chose de positif bien sûr un appétit parce qu'avoir faim c'est un manque sur terre mais au ciel cet appétit là du pain est toujours plus grand et extraordinaire ce que l'on voit quand même petit à petit en avançant dans nos réflexions c'est que ces notions nous partons de notions réelles et concrètes et objets d'expérience et qu'en fait dans la sagesse divine elle se purifie elle devient des véritables réalités spirituelles la faim devient une réalité spirituelle la crainte devient une réalité spirituelle l'espoir aussi et ça c'est vraiment l'oeuvre de la sagesse qui petit à petit grandit Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit cellum et teram Sous-titrage Société Radio-Canada